Nicole, c'est Nicole. Distribution de Covid-Bag sur un parking près de Montpellier. Une des deux distributions organisées quasiment chaque jour par l'association Secours Infirmiers. Je peux les garder ? Je l'ai agi pour combien de jours ? Sept jours. Un peu plus, j'ai mis presque dix, mais bon. Tu nous dis. A plus de six semaines d'épidémie, les infirmiers libéraux ont toujours beaucoup de mal à trouver des moyens de protection. On n'a pas tout le temps nos dotations, qu'on soit selon notre statut, si on est titulaire ou remplaçant. On nous envoie d'une pharmacie à une autre. Vous ne pouvez pas en avoir parce que vous n'êtes pas installé, vous êtes remplaçant. Plus de 80% des malades du Covid-19 sont confinés chez eux. Pourtant, les infirmiers libéraux qui les accompagnent ont beaucoup de mal à s'équiper. Alors, dès le début de l'épidémie, Nathalie et Sabrina ont transformé leur habitation en centre d'appel. Elles se sont lancées à la recherche de matériel. Là, il y a eu un vrai élan de générosité. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont donné des choses, donné du matériel, mis à disposition, qui nous ont dit n'hésitez pas, si vous avez besoin, on pourra continuer. Dont de matériel, mais aussi achat grâce à une cagnotte lancée sur une plateforme participative. Épaulée par des acteurs du territoire, ce cours infirmier s'est structuré et a rapidement anticipé d'autres besoins. Elle recense sur l'héros plus de 500 infirmiers libéraux volontaires pour des remplacements en hôpital ou EHPAD. Le cas s'est déjà passé le week-end de Pâques. On a eu plusieurs appels du directeur d'EHPAD, je crois trois. 17h30, ils nous ont appelés. 20h, l'infirmière était sur place. Donc, ça nous a permis d'être réactifs, le fait d'anticiper cette potentielle demande. L'association a également créé un pool de médecins. L'infirmière présente au domicile si elle a besoin d'un avis médical pour une urgence non absolue et que le médecin traitant n'est pas disponible, elle peut joindre notre plateforme. Nous avons des médecins qui se sont regroupés avec des astreintes, joignables 7 jours sur 7. Des actions possibles grâce à un très fort élan d'entraide. Voilà, super, on va l'envoyer sur... Merci.